Ce pont mesure 20 mètres de largeur et 4,5 mètres de hauteur. Une grande partie des travaux est déjà presque terminée. Les poutres ont été fixées et les murs de soutènement sont en cours d'élévation. Il ne reste plus qu'à remblier et libérer le passage. Cependant, les travaux sont à l'arrêt depuis un mois en raison des fortes pluies qui perturbent les chantiers. Sur place, le superviseur des travaux assure une reprise imminente. Il est resté juste pour nous, le mur de soutènement, y compris le mur de tête. Il y a eu un petit retard pour le bétonnage parce que la centrale est tombée en panne, y compris la pompe à béton aussi. Une fois l'équipe réunie, on commence directement les travaux. Pendant ces temps, les habitants souffrent de l'absence de passerelles pour traverser les zones inondées. Les élèves notamment peinent à rejoindre leurs écoles. Certains enfants, comme Bonner Bellingham, un garçon de 13 ans, profitent de la situation pour proposer leurs services en aidant les usagers à traverser moyennant une rémunération. Nous mettons du sac rempli de sable pour faciliter la traversée de ce ruisseau en moyennant 500 francs. À chaque saison pluvieuse, les dégâts dans cette zone sont considérables. Les habitants de la cellule hôpité lancent un appel aux autorités pour accélérer la finalisation des travaux et leur venir en aide. Si vous n'avez pas le 500 francs, il est difficile de traverser ici. Cet endroit aurait vraiment besoin d'une passerelle. Nous avons déjà perdu trop d'élèves ici. Une fois achevé, ces ponts qui reliera le quartier Canina et Golf permettra de faciliter la circulation des habitants et de réduire les problèmes liés à l'accès entre ces deux zones.